En fait, au quotidien, quand on épargne, quand on fait son budget, quand on achète un produit financier, quand on ouvre un compte à la banque, on prend une police d'assurance, on est submergé par des informations qui ont trait à la finance, les taux d'intérêt, les placements. Et en France, comme dans d'autres pays, on se rend compte que souvent les gens n'ont pas été exposés à l'information, à la culture, à l'éducation financière très tôt. Et donc la semaine de l'éducation financière, ça sert un peu à ça, ça sert à réarmer les gens pour prendre des bonnes décisions dans leur quotidien quand il s'agit de leur argent. L'éducation financière n'est pas forcément la même pour ceux qui ont du patrimoine et ceux qui n'en ont pas, mais ce qu'on voit dans nos études, par exemple, c'est que les femmes sont beaucoup moins bien armées que les hommes. Il y a une femme sur trois qui n'a pas du tout de connaissance d'éducation financière, alors qu'il y a un homme sur cinq. Ensuite, on voit que les jeunes savent beaucoup moins que, par exemple, les gens qui sont plus âgés, et ceux qui sont les CSP plus sont beaucoup mieux armés, c'est-à-dire ceux qui ont fait des études et qui ont un peu de patrimoine sont beaucoup mieux armés que ceux qui en ont moins, alors qu'on sait que les plus précaires sont ceux qui ont le plus de risque de faire des mauvaises décisions d'éducation financière, le surendettement, les mauvais choix de placement. Donc en fait, l'éducation financière, c'est pour tout le monde. En revanche, ce n'est pas le même programme pour tout le monde. La France, elle est un peu moins bonne élève que d'autres pays européens. Il faut savoir qu'en France, il y a une personne sur trois qui n'a vraiment aucune connaissance financière, alors que c'est plutôt une sur cinq dans l'ensemble des pays de notre panel. En France, on a aussi un problème avec l'argent dans l'éducation dès l'école primaire, le collège, le lycée. On a du mal à faire entrer ces sujets-là dans le curriculum. Et puis en France, on est assez déresponsabilisés sur la gestion sur l'épargne. C'est-à-dire que la retraite, ce n'est pas comme les Américains qui, tous les jours, savent combien ils ont sur leur retraite ou qui passent du temps à gérer ça. Les Français ont plus de mal avec ça et donc ils sont un peu moins bons élèves que d'autres pays. Alors nous, on ne fait pas des études assez fréquemment, mais ce qu'on peut voir, c'est que que ce soit la crise Covid qui a donné un peu plus de temps aux gens pour penser leur argent, leur épargne, ou la crise en Ukraine aujourd'hui qui rend l'inflation très préviante dans le quotidien des Français. Je pense que les gens commencent à s'empouvoirer. C'est une mauvaise traduction pour Empowerment. Sur ces questions-là, on a vu par exemple pendant la crise Covid, des jeunes s'intéresser aux crypto-monnaies, aux actions, c'est-à-dire à se dire comment je peux faire pour gérer mon épargne. J'imagine qu'on progresse, mais je n'ai pas les données brutes pour le prouver. Allianz, en tant qu'acteur financier majeur, se doit à ce devoir de conseil auprès de ses clients sur les produits d'assurance vie, sur les produits d'épargne, les produits de retraite, les complémentaires, et puis aussi sur les polices d'assurance, du langage simple, compréhensible, qui explique extrêmement bien ce sur quoi vous êtes assuré et les indemnisations auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, on a un vrai rôle d'intermédiaire, d'éducateur dans nos produits pour nos clients. Et puis après, dans notre responsabilité sociale, on a développé très tôt des programmes, notamment un qui s'appelle My Finance Coach, qui était destiné justement aux populations qui étaient moins exposées à la culture financière pour les aider à apprendre à mieux gérer leur argent. L'année prochaine, on se dit qu'on a moins de Français qui sont désarmés face à leur choix financier quotidien, et ça veut dire qu'on a investi dans des programmes d'éducation financière pour tous les niveaux, pour toutes les personnes fragiles et vulnérables. Ça veut dire mettre un peu d'argent public, mettre un peu plus de temps des intermédiaires privés, et prendre ça comme une cause nationale pour éviter les affres de la mauvaise éducation financière. Là, on a parlé d'éducation financière, mais en fait, il faut se plonger dans ce que ça veut dire. Et donc, il y a des fiches thématiques qui existent, la Banque de France fait ça, il y a pas mal d'organisations, d'associations qui s'intéressent à ça. Donc, si vous avez envie de lire des choses là-dessus, regardez ce que nous, on écrit, mais regardez aussi les associations, les institutions qui s'occupent de l'éducation financière pour que vous ayez les outils pour comprendre les taux d'intérêt composés, des choses aussi sympas que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501